À la météo, Stéphanie, est-ce que je me trompe ou on rajoute encore quelques degrés aujourd'hui? Bien, c'est effectivement, pour certains secteurs, là, ça sera encore plus chaud, surtout la sensation. Donc, le facteur humidex qui est toujours présent et on a encore cet avertissement de chaleur pour Montréal-Gatineau pour la journée d'aujourd'hui. Et toujours le bulletin météorologique spécial en vigueur pour les mêmes secteurs qu'hier. Donc, la Naudière, Laurentide, Mauricie, Drummondville-Boisfranc, la Vallée-du-Richelieu aussi. Donc, c'est à faire attention parce qu'aujourd'hui, bon, ce sera toujours chaud et humide pour l'ensemble de la province. Mais tranquillement, les précipitations sont à l'horizon. Donc, on a un front froid qui va traverser la province. Alors, je vous dirais qu'en général, alternance soleil-nuage pour Gatineau, Trois-Rivières, Montréal, Sherbrooke, Saguenay, Rimouski et Québec. En après-midi, par contre, on surveille un 30-40 % de probabilité d'averse avec risque d'orage. D'ailleurs, pour Gatineau, c'est un petit peu plus... en fait, c'est 60 % de probabilité. Donc, vous avez un petit peu plus de chances de recevoir des averses. Alors, ça pourrait légèrement tomber. C'est des averses isolées, quand même assez minimes en termes de quantité. Je parlais avec Environnement Canada, on parle d'un 5 à 10 mm de pluie. Sinon, pour cette île, Gaspé aussi, c'est en après-midi qu'on pourrait recevoir un peu de précipitation. Les Îles-de-la-Madeleine, par contre, ce sera généralement ensoleillé pour la journée. Des maximums de 21 à 34 degrés. Et avec le facteur humidex, on est toujours entre 35 et 40 ressentis, dépendamment des secteurs. Mais effectivement, ce front froid va surtout traverser la province au cours de la nuit prochaine. Donc, de vendredi à samedi. Samedi matin, encore un peu de précipitation. Alors, ça devrait cesser pendant la matinée, pendant l'avant-midi pour les secteurs de l'ouest, du sud et du centre. Un petit peu plus tard, samedi en après-midi pour l'est. Mais par la suite, ça se dégage à nouveau. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Alors, demain, un maximum de 31 à Montréal, ressenti de 35. Mais à compter dimanche, ça devient beaucoup plus sec. L'humidité, le taux d'humidité va avoir baissé. Et ce sera généralement ensoleillé jusqu'à mercredi. On a un anticyclone qui s'installe sur la province. Ce sera beau pour pratiquement tout le Québec. Québec, pour la journée de demain, donc en avant-midi, on pourrait recevoir quelques averses. Orages aussi en matinée. Ça se dégage ensuite. Retour du soleil jusqu'à mercredi aussi, avec des températures autour des normales de saison pour le reste de la fin de semaine. Je me concentre sur dimanche. Moi, sec, là, 24-25, c'est parfait. Je ne montre pas plus que ça. C'est le rêve. Oui. Merci, Stéphanie.